En écoutant les satisfaits cités, en écoutant au contraire ce que les gens nous disent dans la rue, vous parlez de bifurcation. Alors bifurcation c'est abandonner une voie pour en suivre une autre. De quelle voie parlons-nous ? Je vais reprendre ce que vous avez évoqué, vous avez longuement parlé de pollution. Le résultat aujourd'hui c'est que les concentrations moyennes de particules fines dans l'air se situent en dessous des valeurs réglementaires, mais au-dessus des seuils recommandés par l'OMS. La vérité c'est qu'en trois ans de mandat, vous n'avez pas sensiblement fait diminuer la pollution dans Bordeaux puisque les concentrations de particules fines qui ont diminué jusqu'à avant le Covid, je n'inclus pas bien sûr la période Covid, eh bien elles sont désormais à des niveaux supérieurs à ceux de 2018. Donc votre politique n'a pas engendré une baisse majeure de la pollution. Concernant les boulevards, c'est le plus grand mensonge municipal que j'entends depuis le début du mandat. Les boulevards ne sont pas une boîte en verre dans laquelle l'atmosphère pourrait être dépollouée à hauteur de 30%, sans conséquence ailleurs. Si la pollution a baissé là où la borne est située sur les boulevards, je rappelle qu'il y en a une, rien ne nous dit qu'elle n'a pas augmenté dans les rues autour et il suffit d'aller voir les riverains pour les écouter, voir le flux de circulation pour comprendre que la pollution a augmenté. Or, on ne peut pas dire, comme à d'autres époques, on a dit que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait aux frontières, eh bien que la pollution à cet endroit aurait baissé de 30% et que ce serait un bienfait pour tout le monde. Ça n'est pas vrai et nous n'aurons de cesse de le répéter. Concernant les rues aux enfants, dispositif que nous soutenons sur le principe, vous l'avez évoqué très tôt dans votre propos, 53 rues aux enfants, il y a 1900 voies à Bordeaux de circulation. Ça représente 2,7% des voies de circulation. Donc que ce soit une amélioration du cadre de vie, bien évidemment, mais que ce soit mis au registre, là encore, des actions en faveur de la planète et du climat qui seraient décisives, 2,7% des voies bordelaises. Les vélos, cela a été rappelé par Thomas Cazenave, j'étais un peu plus généreux, je disais 7 km, puisque j'incluais les voies cyclables, pas simplement les pistes cyclables. C'est 1,32% du réseau cyclable bordelais que vous avez augmenté depuis que vous êtes en place. La production de logements, on en a longuement parlé au dernier conseil, qui est au plus bas. Et puis la restauration scolaire, cela a été évoqué par ma collègue Géraldine Amourou. Moi, je me rappelle, vous nous avez dit ici, M. le maire, 35% seulement des foyers bordelais vont voir une augmentation de tarifs. J'ai demandé d'ailleurs des précisions qu'il était très difficile de me fournir. Je comprends mieux pourquoi, car c'est en réalité 49%, un foyer sur deux, qui va voir des augmentations de tarifs. Ce n'est pas une bifurcation tout ça, c'est une dégradation du cadre de vie, qu'on nous rappelle tous les jours quand on se balade dans la ville en ouvrant les yeux. Concernant la démocratie permanente, sujet sur lequel j'interviens régulièrement, souvenons-nous tout de même, Cour de la Somme, rue de Bègle, sens de circulation contesté, vous êtes revenu en arrière, partiellement. Rue du Tondu, Romunera, sens de circulation contesté. Stationnement à Cauderrand, déploiement contesté. Place Stalingrad, absence de concertation réelle, nous allons examiner le bilan lors du prochain conseil de métropole. 80 participations totales, 0 remarques dans les registres de concertation. Cour et doigts de Vaillant, aménagement contesté. Rue Polantin, aménagement contesté. Place Récapé, aménagement contesté. Place du marché des Chartrons, idem. Rue Ginaire de Los Rios, l'essence de circulation génère des reports de circulation, là encore, des contestations puisque vous n'avez pas concerté, etc. Partout, c'est le même schéma, on explique, peu ou prou, que comme il s'agit de sauver la planète, eh bien, la concertation n'est pas nécessaire. Comme c'est de la peinture jaune, c'est temporaire, la concertation n'est pas nécessaire. Nous n'avons vraiment pas la même conception de la participation citoyenne. Et je rappelle que vous avez abandonné le redécoupage des quartiers qui faisait partie de votre projet et maintenu le fil après l'avoir contesté ici pendant 10 ans. Vous l'avez maintenu, peu ou prou, à la main des maires adjoints de quartier. Il n'y a pas plus de bifurcation qu'il n'y a de démocratie permanente en réalité. Vous avez, je dirais, à l'inverse, déclenché une forme d'urgence démocratique dans cette ville parce que partout où on passe, on nous dit la même chose. On nous dit, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Je n'irai pas plus loin dans le détail, mais j'en ai encore eu l'illustration dans mon quartier il y a quelques semaines. Voilà la réalité de ce bilan. Les Bordelaises et les Bordelaises sont nombreux à nous le dire. Quand on se balade dans la ville, je le répète, en ouvrant les yeux et à nous dire que Bordeaux mérite mieux. Merci. Merci.